... Oui, merci. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce forum des mathématiques vivantes. Alors, j'ai vu ce matin qu'il était question d'aller de l'école au monde, et je pense que c'est bien d'aller aussi du monde à l'école. Et donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les va-et-vient. Vous vous en apercevrez dans la conférence. Donc, démarche expérimentale, apprentissage mathématique. Donc, j'ai mis en sous-titre un point de vue épistémologique et didactique. Donc, je vais donner quelques... Alors, c'est plutôt des petites touches. C'est un petit peu impressionniste, forcément, vu le temps de la conférence, pour montrer que des réflexions sur la dimension expérimentale en mathématiques, on les trouve du côté des gens qui s'intéressent à l'épistémologie, la philosophie des mathématiques, et puis, comment ça résonne avec des questions qu'on peut se poser en didactique. C'est quelque chose que je voudrais vous faire partager. Et puis, je vous donnerai deux exemples d'activités qui permettent, finalement, de donner corps à ce type de questionnement. Mais je vais d'abord commencer par revenir sur le socle commun des connaissances et des compétences. Alors, c'est une version qui a déjà quelques années, mais je pense que c'est toujours d'actualité, sur ce qui concerne l'enseignement des mathématiques. Alors, une chose qu'on trouve dans cette idée du socle, c'est que dans chacun des domaines, que sont le calcul, la géométrie, la gestion de données, les mathématiques fournissent des outils pour agir, choisir et décider dans la vie quotidienne. Donc, ça, c'est un point de vue sur les mathématiques comme un outil pour agir, pour prendre des décisions. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut communiquer à nos élèves, ce qu'on ne fait pas toujours. Alors, la maîtrise des principaux éléments mathématiques s'acquiert et s'exerce essentiellement par la résolution de problèmes. Ça, c'est quelque chose, je dirais, qu'on a plus l'habitude d'entendre et de mettre au cœur de notre enseignement. Notamment, précisons, à partir de situations proches de la réalité. Donc, je vais essayer un petit peu de parler de cet aspect-là. Et puis, les compétences acquises en mathématiques conditionnent l'acquisition d'une culture scientifique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas partagé par la totalité de la communauté scientifique enseignante, qui est parfois en discussion, mais qui est quand même reconnue par un certain nombre, non seulement de mathématiciens, mais de physiciens. Et ça commence un peu à bouger aussi du côté de la biologie et des sciences du vivant et de la médecine. Alors, quelque chose qui, pour moi, est essentiel, c'est le fait que la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à différentes choses. Donc, l'acquisition d'un socle commun, c'est le principe lui-même, constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences. Pas seulement de compétences. Il faut faire très attention parce qu'on pense souvent le socle commun en termes de compétences, mais il n'y a pas de compétences sans connaissances. Et donc, il y a un rapport dialectique entre les connaissances et les compétences. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et dit le socle qu'il est indispensable de maîtriser, alors pour différentes choses, accomplir avec succès sa scolarité. Vous savez que pour un certain nombre de nos élèves, c'est à peu près la seule finalité des mathématiques. Pour un certain nombre d'entre eux, pas pour tous, heureusement. Ensuite, poursuivre sa formation. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont plutôt l'intention de se tourner vers des carrières scientifiques. Construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Donc là, je pense qu'on a eu aussi des échos dans la conférence de ce matin et aussi dans la table ronde sur ces aspects-là. On voit bien que c'est un programme qui est très ambitieux et dont on se doute bien que ce n'est pas si facile de réaliser. Alors, pour essayer de dire comment est-ce qu'on peut essayer de s'emparer de ça, eh bien, je vais adopter ce que j'appelle un point de vue dialectique sur l'activité mathématique. Et je vais essayer de préciser ce que c'est. Donc là, on est plutôt du côté de l'épistémologie de notre discipline. Alors, une citation d'un collègue de Lausanne. On continue la visée internationale. François Cône, nos collègues suisses de la communauté francophone, qui écrit dans un article qui s'intitule « Faire des maths, faire faire des maths et regarder ce que ça donne ». Dans le cursus élémentaire, l'accès aux mathématiques a tendance à se faire exclusivement dans l'horizon expérimental par l'enroulement des élèves à des pratiques. Il porte sur des objets auxquels s'applique la théorie future, « Pensez à la géométrie », nous dit-il, mais qui ne sont pas à proprement parler des objets de la théorie. Pensez au pliage pris comme objet d'expérimentation des élèves et dont on ne fait pas la théorie, pour autant qu'elle existe. C'est-à-dire qu'il y a aussi des objets avec lesquels on travaille à l'école élémentaire pour lesquels il n'y a pas nécessairement une théorie, en tout cas une théorie qui sera enseignée. Il dit qu'à l'école élémentaire, l'élève se trouve à faire des expériences à propos d'objets sans théorie. Et pourquoi les élèves font ces expériences ? C'est pour qu'on les initie à une théorie qui, lorsqu'elle sera introduite, risque fort de jouer comme une théorie sans objet. Précisément, ce que dit François, c'est qu'il n'y a pas la dialectique nécessaire entre le travail sur les objets que vous faites quand vous faites des expériences et l'élaboration des théories qui sont là pour finalement embarquer les mathématiques qui sont liées aux objets, mais pour pouvoir revenir aux objets. Et cette idée que les théories, à un moment donné, vont être des théories sans objet, alors ils précisent autre qu'elles-mêmes, c'est-à-dire que l'objet de la théorie en tant que théorie va être présent, mais ce qu'elle permet de faire, et en particulier le retour vers le monde, risque d'être absent. Et ça, évidemment, on voit bien que c'est complètement en résonance avec les questions qui sont posées par le socle commun. Alors, une question. Les mathématiques, c'est abstrait ? Alors, moi, je mets un point d'interrogation. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est abstrait. C'est trop abstrait pour moi. C'est même trop abstrait. Pourquoi est-ce qu'on peut faire des mathématiques à tout le monde ? C'est tellement abstrait. Ça devrait être réservé à une certaine catégorie de la population. Alors, moi, j'aime beaucoup cette situation de Paul Langevin, physicien très connu, qui écrit dans un petit recueil de pensée, « Le concret, c'est de l'abstrait rendu familier par l'usage. » Je pense que quand on est mathématicien, ce genre de phrase fait des échos. Alors, un exemple très clair, c'est que quand vous êtes à l'école élémentaire, les nombres, c'est vraiment des entités abstraites. Pour un enfant, quoi de plus abstrait qu'un nombre ? Qui a déjà vu un nombre ? On voit des représentations des nombres, on manipule des collections discrètes, on fait du dénombrement, on a des expérimentations, des expériences qui nous permettent, par exemple, de comprendre que l'addition est commutative en réunissant des collections, etc. Mais le nombre, c'est une entité totalement abstraite. Et bien sûr, on va les construire de cette manière-là, par des situations mises en place à l'école. Et cette théorie des nombres, on l'a fait très tard. Moi, cette année, j'ai fait un cours en licence première année, et j'ai commencé mon cours sur les nombres par ce que vous avez appris à l'école élémentaire. Et les étudiants ont dit, « On ne va quand même pas retourner à l'école élémentaire. » Et je leur ai dit, « Si. » Et après, on a fait l'axomatique de P&O. Donc, au collège, pour la plupart des élèves, les nombres entiers sont devenus suffisamment familiers, même s'ils n'ont toujours jamais vu de nombre, mais en tout cas, les nombres entiers, les opérations qu'on peut faire avec, pour permettre le développement de connaissances nouvelles. Et parmi ces connaissances nouvelles, le calcul littéral et l'algèbre. Et là, on voit bien qu'à ce moment-là, c'est presque du concret. Les nombres entiers sont presque concrets, ce qui fait que les opérations qu'on fait sur les nombres nous produisent des résultats suffisamment fiables pour qu'on les engage dans des nouvelles connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la suite de la scolarité, l'algèbre. On sait bien que c'est un obstacle pour un certain nombre d'élèves. Alors, maintenant, on va aller écouter ce que nous dit Giuseppe Longo, qui est un épistémologue, alors un logicien italien, qui travaille maintenant en France essentiellement en épistémologie, qui travaille avec des mathématiciens, des physiciens, des gens qui travaillent en sciences du vivant. Et ce texte, c'est un article qu'il a fait en commentaire, sur un article de Berthos, qui s'appelle « Le sens du mouvement », qui est donc un ouvrage de neurosciences. On a déjà parlé des neurosciences ce matin. Et donc, ce que dit Longo, c'est que la cohérence et l'objectivité de la construction conceptuelle que nous proposons, et ce dont il est en train de parler, c'est la géométrie, se fonde sur l'efficacité de notre action dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et il ajoute « Car le monde, ses symétries, sa connexion, ses régularités, s'imposent à nous, ou font résistance quand nous agissons. » Mais il ajoute quelque chose qui est moins habituel, ainsi que quand nous proposons une théorie. Donc la position de cet auteur, c'est qu'y compris quand nous proposons des théories, nous sommes confrontés à la résistance, d'une certaine manière, du monde, mais évidemment, y compris du monde mathématique. Alors, j'ai parlé de dialectique. Alors moi, quand j'étais jeune, il y avait un film qui s'appelait « La dialectique peut-elle casser des briques ? » Et ce n'était pas tout à fait la même dialectique, mais on est quand même dans une période où cette idée de dialectique est très importante. Alors, c'est Goncette. Alors là, un épistémologue suisse, cité par Ourya Sinasseur, qui travaille en France, mais qui est, sauf erreur de ma part, d'origine marocaine. Donc une dialectique, c'est un jeu d'idées et de concepts que nous édifions à partir de notre information, à partir du donné et de l'acquis, dans le but de nous mieux saisir du réel. Donc, on voit à nouveau cette idée. On est là pour... Il y a des idées, il y a des concepts, mais ils sont là pour nous aider à nous saisir du réel. Et, dit-il, dans ce premier sens, une dialectique, c'est une base relativement stable, quoique provisoire et sujette à révision de la construction discursive de notre appréhension du monde. Alors, on voit bien qu'on est sur des positions assez différentes de l'idée des mathématiques, un corps de vérité éternel, immuable, pour lequel il n'y a pas de révision, etc. Et qui est quand même une idée assez répandue, y compris dans notre profession, et y compris pour les gens qui réfléchissent aux mathématiques et qui ne sont pas eux-mêmes mathématiciens. Alors, la dialectique, en général, et celle de l'espace en particulier, dit Sinasseur, résolvent le problème fondamental posé dans les mathématiques, qu'est la réalité, qu'est l'ouvrage de Gonset, celui de la connexion entre subjectif et objectif, pensée et données, rationnelle et réelle, théorique et expérimentale, abstrait et concret. Pour moi, tous ces couples sont des couples que nous rencontrons dans notre activité effective d'enseignant, que l'on soit à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université. Alors moi, personnellement, j'ai enseigné au collège, au lycée, j'ai enseigné à l'université, et j'ai fait la formation des professeurs d'école, y compris école maternelle, et ces questions-là sont posées à tous les niveaux du curriculum, elles sont essentielles, et donc on a besoin d'y réfléchir, ce n'est pas des choses qui sont très élémentaires, elles sont présentes, mais on a besoin de les penser. Et Sina se rajoute que cette interpénétration remarquable entre intuition et schématisation, formelle et non formelle, abstrait et concret, était déjà présente à nouveau dans les mathématiques et la réalité de Gonset, qui remarquait quelque chose de très important, c'est que les éléments du domaine d'un modèle peuvent être pris dans le monde des choses, les objets matériels, ce sont les choses, ou dans le monde des abstraits, les objets mathématiques, eux, ils sont déjà dans le monde des abstraits, et donc il y a bien sûr des différences notables entre les objets du monde concret, les choses, et puis les objets déjà mathématisés, mais en même temps, il y a quelque chose qui est commun à ce processus, si bien qu'on voit bien l'évolution dans le curriculum de cette dialectique, ce n'est pas parce qu'on quitte l'école primaire qu'on va perdre ce travail-là, et c'est très très important. Alors, une citation d'Arnold, donc c'est cité dans la thèse de Nicolas Giroux, qui a travaillé sur la dimension expérimentale en mathématiques, et puis Arnold, je ne sais plus si c'est dans la conférence qu'il avait donnée à l'IREM de Paris 7, qui est en ligne, mais si vous n'avez jamais été la voir, vous pouvez aller la voir, et ce que dit Arnold, c'est, en mathématiques, a été mise au point une technique particulière, et il dit, pour vérifier les conjectures, qui peut parfois être utile pour les applications pratiques, mais qui peut parfois nous induire en erreur. Elle s'appelle la modélisation. Pour la construction d'un modèle, on fait l'idéalisation suivante. Certains faits connus seulement avec un certain degré d'approximation ou de probabilité sont considérés comme absolument vrais et pris comme axiomes. La signification de cet absolu est exactement que nous nous permettons d'agir avec des faits en appelant théorèmes des déductions que nous en tirons. Alors, on peut penser, si on est à l'école primaire, qu'on va, ou au début du collège, qu'on va prendre comme un fait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Plutôt qu'on va prendre comme axiome quelque chose qui renvoie à un fait qu'on peut observer dans le monde empirique avec un certain degré de précision, parce que dans le monde empirique, évidemment, on n'a jamais de choses absolues, que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, on pourrait le prendre comme axiome. Alors, après, on peut prendre d'autres axiomes et le prouver à partir d'autres axiomes. Mais si vous êtes en train de travailler avec des élèves de sixième et que vous voulez faire une initiation au raisonnement déductif à partir de situations sur les angles, vous pouvez très bien décider de prendre ça comme axiome. C'est-à-dire, vous dites à vos élèves, voilà, ceci, on va considérer que c'est vrai. Et maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut prouver ? Alors, sur la dimension expérimentale en mathématiques, moi, je me suis intéressée à cette question-là parce qu'un jour, j'ai un collègue qui était à l'UFM de l'heure avec moi, Thierry Diaz, il est venu me voir et il me dit, vraiment, moi, j'aimerais bien faire une thèse en didactique des mathématiques en commençant par un DEA et ce qui m'intéresse, c'est la dimension expérimentale en mathématiques. Alors, je lui ai dit, j'y connais rien, mais ça m'intéresse de regarder et on a donc engagé le travail de thèse. Il a engagé le travail de thèse et moi, j'ai engagé avec lui ce travail-là. Alors, un papier qu'on a publié en 2005 dans la revue Repair Irem, qui est en ligne, que vous pouvez trouver facilement, dans lequel on a essayé de caractériser la dimension expérimentale en mathématiques. Et comme vous pouvez vous en douter, eh bien, ce qu'on a mis en avant, c'est cette idée de va-et-vient, entre le travail avec les objets, donc le rôle très important des objets, qu'on a déjà trouvé chez les auteurs cités précédemment, ces objets qu'on essaye de définir, de délimiter, dont on va essayer d'étudier certaines propriétés ou bien des relations entre objets, et puis l'élaboration ou la mise à l'épreuve d'une théorie, le plus souvent locale, visant à rendre compte de ces propriétés et de ces relations. Et à un moment donné, on va être amené, surtout quand on est à l'école élémentaire ou au collège, à avoir ces petites théories locales où on va dire, par exemple, un exemple qui est cité dans l'article dont je ne parlerai pas aujourd'hui, eh bien, quand la somme des angles au sommet des polygones que vous considérez pour faire un polyèdre fait 180 degrés, eh bien, vous ne pouvez pas faire un polyèdre parce que vous êtes dans le plan. Et c'est une observation expérimentale empirique. Et je peux vous dire que les étudiants de master de mathématiques mettent généralement beaucoup de temps avant d'identifier que cette propriété-là est le résultat sur lequel on s'appuie pour dire qu'il n'y a pas de polyèdre régulier avec trois hexagones. D'accord ? Voilà. Et c'est quelque chose que les étudiants ne maîtrisent pas. C'est-à-dire, ils ont perdu ce retour à des choses très... Ils savent beaucoup de choses, mais ça, ils ne le savent pas. Alors, maintenant, moi, je suis didacticienne des mathématiques. Mon domaine de recherche, c'est la didactique des mathématiques. Et je ne vais pas vous faire un cours sur la didactique des mathématiques, mais la théorie des situations didactiques qui a été développée par Guy Brousseau est une théorie dans laquelle on peut trouver beaucoup d'ingrédients de la dimension expérimentale en mathématiques. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer en vous donnant un exemple très, très classique que les gens initiés à la didactique des mathématiques reconnaîtront et pour les autres que je vous invite à découvrir. Alors, tout d'abord, c'est la théorie des situations didactiques. Guy Brousseau, 1998, ce n'est pas la date des premiers travaux. Les premiers travaux, c'est le tout début des années 70, les premiers textes vraiment théoriques, début des années 80, et puis, 1998, un ouvrage très important qui fait le recueil des principaux textes sur cette théorie. Alors, ce que fait cette théorie, elle fait beaucoup de choses, mais par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, elle offre une méthodologie qui permet d'insérer des situations didactiques singulières dans un réseau plus vaste de signification. Vous savez aussi que cette question des significations, c'est central pour nous dans notre métier. Quand on enseigne des mathématiques, c'est qu'on voudrait bien ne pas enseigner seulement des techniques, mais enseigner aussi la signification des concepts qu'on propose à nos élèves. Alors, cette méthodologie, elle permet de faire quoi ? En fait, elle permet la confrontation aux objets et c'est ce qu'on trouve dans ce que Brousseau appelle la situation d'action. Je vais donner un exemple juste après. Un discours sur les objets, les propriétés, les relations, c'est ce qu'on va appeler les situations de formulation. Et puis, l'insertion dans un réseau de connaissances, dans un processus d'argumentation et de preuves qui, chez Brousseau, s'appelle situation de validation et qui débouche sur une institutionnalisation. L'idée, c'est de trouver les raisons d'être des connaissances, c'est de trouver comment elles se rattachent au corps de connaissances qu'on connaît déjà, avec donc, bien sûr, la nécessité d'avoir explicité les connaissances sur lesquelles on va s'appuyer parce que sinon, évidemment, on ne peut ni argumenter ni prouver. Alors, ce premier exemple fondamental, c'est l'agrandissement du puzzle. Donc, voilà la situation. Le problème, on va dire, on a un puzzle, donc vous voyez, avec des pièces qui ne sont pas toutes des pièces régulières et on va proposer ça à des élèves. Je vais donner un peu les indications sur la situation, mais l'objectif, c'est en fait d'agrandir ce puzzle et puis de faire en sorte qu'une dimension qui est de 4 cm sur ce puzzle, sur le nouveau puzzle, fasse 7 cm. Et bien sûr, on est dans une situation proche d'une situation de la vie courante. typiquement, ça peut arriver qu'on ait besoin d'agrandir quelque chose et on a donc ce puzzle. L'objectif de la situation, c'est la motivation, on peut dire, pour introduire cette situation pour Brousseau. Alors, pour Brousseau, ça s'inscrit dans quelque chose dont je ne vais pas parler aujourd'hui, qui est un processus très long sur l'enseignement des fractions et des décimaux à l'école élémentaire. Un des objectifs de cette situation, c'est de faire apparaître les nombres fractionnaires comme des opérateurs en lien avec des rapports de grandeur. On voit ici qu'on a de l'agrandissement, donc on a des rapports de grandeur. Donc, c'est vraiment l'objectif, mais je rappelle que ça s'inscrit vraiment dans un réseau beaucoup plus vaste. Ici, il y a une variable didactique mathématique qui est essentielle et je vais d'abord rappeler ou dire ce que c'est qu'une variable didactique. Didactique, j'ai bien précisé mathématique, parce qu'on verra tout à l'heure une autre variable didactique. Donc, une variable didactique de type mathématique pour un problème donné, c'est un élément qui est intrinsèquement lié au problème sur lequel l'enseignant peut jouer pour favoriser ou inhiber certaines procédures. Ici, ce qui va être signifiant, c'est le rapport des nombres en jeu. Je suis à l'école élémentaire parce que si j'étais plus avancée, je pourrais rajouter encore une valeur de cette variable, mais on va dire qu'à l'école élémentaire, le premier enjeu, c'est le rapport est un entier. Par exemple, si c'est le double ou le triple, si les élèves, ils reconnaissent que c'est le double ou le triple, ils vont assez facilement penser que du coup, il faut doubler ou tripler toutes les valeurs parce que ça, c'est dans leur culture, en tout cas, à la fin de l'école élémentaire. Si le rapport est un rationnel décimal, mais là, il faudrait que je divise encore ma variable didactique parce qu'évidemment, s'il y a un seul chiffre après la virgule, c'est facile. S'il y en a deux, si c'est 1,25, ça va, mais si c'est 1,33, c'est un peu plus compliqué. Et puis, s'il y en a beaucoup, ça devient aussi compliqué que pour les décimaux non rationnels, les rationnels non décimaux, je veux dire, les rationnels non décimaux, donc qui est la troisième variable, la troisième valeur de la variable didactique, mais vous pourriez imaginer à un niveau plus avancé, le rapport est un irrationnel, c'est-à-dire les grandeurs sont incommensurables, qui serait encore un autre point de vue, mais là, je ne l'ai pas introduit parce qu'ici, chez Brousseau, c'est une situation d'école élémentaire. On a une situation, un problème, mais il y a plein, il y a beaucoup, beaucoup de façons de poser cette question de l'agrandissement. Donc, ce que fait Brousseau de manière très soignée, et c'est là où il y a cette idée de méthodologie, c'est-à-dire je prends un problème mathématique ou un problème mathématisable et après j'organise l'activité des élèves, c'est-à-dire l'organisation de la situation est très importante. Donc, c'est la première chose, on commence par une situation d'action parce qu'il faut travailler avec les objets. Donc, elle est proposée à des élèves de 9-10 ans, CM1, CM2, on fait travailler les élèves en équipe et la première chose qu'ils doivent faire, c'est se mettre d'accord sur une méthode commune d'agrandissement, se séparer, chacun allant agrandir sa pièce. Donc, ils prennent leur pièce, ils ont le matériel et chacun va agrandir sa pièce et ensuite, ils essaient de reconstituer le puzzle. Donc, ils se rassemblent et ils essaient de reconstituer le puzzle. Donc, vous voyez bien ce qui se passe ici, c'est qu'on se met d'accord sur une méthode, il faut qu'on ait tous la même méthode, on agrandit suivant la méthode et on regarde si ça marche. Et donc, il y a une confrontation au réel ici qui est évidemment extrêmement importante. Le fait d'organiser la situation de cette manière-là est un des facteurs qui permet que les connaissances visées puissent aboutir. Alors ensuite, il y a une situation de formulation, c'est-à-dire que chaque groupe d'élèves va exposer sa méthode et puis ce qui a été obtenu à toute la classe. Alors, une méthode erronée qui est attendue, c'est d'ajouter 3 à chacune des dimensions, on veut passer de 4 à 7, donc on va ajouter 3 à chacune des dimensions et à l'école primaire, cela ne manque pas d'arrivée. En 6e et en 5e, ça continue encore à ne pas manquer d'arrivée et même au-delà. D'accord ? Les pièces ont été choisies de telle sorte qu'il est clair que ceci ne permet pas de reconstituer le puzzle au sens où on voudrait bien qu'il n'y ait pas d'espace entre les pièces, etc. Et bien sûr, on va se mettre d'accord avec les élèves une fois qu'ils ont fait leur présentation. Si cette méthode a été majoritaire qu'effectivement, elle ne convient pas, s'il y a des élèves qui ont proposé une autre méthode, y compris une méthode qui marche, on ne va pas trancher immédiatement, éventuellement, on va, de toute façon, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait que ça ne marche pas, renvoyer les élèves chercher une autre méthode. Donc, on les renvoie dans la situation d'action. parce que l'objectif, c'est que les élèves puissent commencer à penser à cette relation de proportionnalité, de linéarité. Il y a différentes manières de faire. Là, je ne vais pas aller jusqu'au bout des détails. Je vais plutôt analyser ça du côté de la question qui m'intéresse, c'est-à-dire la dimension expérimentale. Là, on voit bien qu'il y a une dimension expérimentale qui est en jeu. Donc, les élèves sont confrontés au fait que la procédure additive ne permet pas de reconstituer le puzzle parce qu'on a non-respect des formes, des angles et du parallélisme. Et que fait la réalité ? Elle résiste. Alors, moi, quand j'ai lu Longo, ça faisait des années que je faisais cette situation en formation de mes professeurs d'école. Et évidemment, j'ai dit, oui, la réalité résiste. C'est exactement ça qui se passe. La réalité résiste. Et donc, je ne peux pas décider que la méthode, elle est additive. Si je veux que ça marche quand je reviens dans le monde réel, bien sûr, je pourrais dire, pourquoi vous dites que ce n'est pas additif ? Pourquoi le prof de maths, il dit que ce n'est pas additif alors que dans la vraie vie, c'est additif ? Non, dans la vraie vie, ce n'est pas additif. Et donc, ça, c'est quelque chose qui permet de lutter aussi, de travailler avec les élèves contre cette idée que les choix qui sont faits en mathématiques sont gratuits, indépendants de ce qui se passe dans le monde et que quand j'ai fermé la porte de la classe de mathématiques, je n'ai plus besoin de m'occuper de ce que je fais. Et ça, c'est l'anecdote de notre collègue tunisien de ce matin. Voilà. Donc, cette situation met vraiment en évidence et ça, c'est ce que dit aussi Vernieu. Alors, l'organisation de la situation, elle est cruciale pour faire rencontrer aux élèves cette résistance. Si les élèves ne rencontrent pas cette résistance, eh bien, vous n'allez pas pouvoir avoir le bénéfice de la situation. Donc, c'est très important. Et c'est pour nous ce qu'on appelle une variable didactique de type organisation de l'activité pilotée par les enjeux d'apprentissage. Pourquoi on met les élèves en équipe ? Pourquoi on fait un travail de groupe ? Ce n'est pas parce que c'est mieux le travail de groupe parce que quelqu'un a dit un jour que c'est vachement plus convivial le travail de groupe, même si c'est vrai. Ce qui pilote l'organisation du travail en groupe, c'est l'enjeu d'apprentissage. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très important. Et c'est ce qui fait la différence entre une entrée didactique et une entrée pédagogique. Les raisons pédagogiques de travailler en groupe sont indépendantes des enjeux d'apprentissage. Les raisons didactiques de travailler en groupe sont pilotées par les enjeux d'apprentissage. Et c'est très différent. Voilà. Alors maintenant, on voudrait bien attacher ça à des réseaux de connaissances pour agrandir les pièces afin de pouvoir reconstituer le puzzle. Il faut multiplier les longueurs de tous les côtés par un même nombre. C'est ce qui va apparaître après un certain temps de travail avec les élèves. Mais pourquoi ? Donc parce qu'on veut conserver la forme, les angles, le parallélisme. Et ça, c'est le côté perceptif. C'est notre manière d'être au monde. C'est ce que nous percevons. Donc il y a un espèce de fait du monde, une sorte de fait du monde. On va le prendre comme axiome d'une certaine manière. Cette conservation des angles, elle, c'est un aspect géométrique. Et là, on va rentrer dans la théorie de la géométrie. Et puis on a la proportionnalité des mesures de longueur. Ça, c'est l'aspect numérique. Les rapports de grandeur, on est chez Euclide. Très, très clairement. Et puis finalement, si j'avance dans le curriculum, eh bien, il y a un lien avec les théorèmes de Thalès, avec l'homothésie, avec les similitudes. Alors moi, je vous dis que quand je fais ça en formation avec mes étudiants de M1 qui préparent le CAPES de mathématiques, et quand je leur demande quelles sont les connaissances qui sont liées à cette situation, il arrive fréquemment que personne ne cite le théorème de Thalès. Et quand je dis est-ce que vous pensez que le théorème de Thalès pourrait avoir un lien avec cette situation, ils me répondent non. Voilà. Donc, ça nous montre bien que quelque part, il y a quelque chose qui ne se construit pas dans les études de nos études. Voilà. Et je ne vous rajoute pas que quand je leur demande si ça suffit pour les quadrilatères, qu'il y a la proportionnalité des côtés, j'ai fait voter cette année, à l'unanimité, ils ont dit ça suffit. D'accord ? Alors, là aussi, on voit qu'il y a du travail. Donc, en formation, ces situations-là sont idéales pour revenir sur l'importance du contrôle mathématique des situations qu'on propose aux élèves, évidemment. Voilà. Alors, maintenant, j'ai encore un peu de temps, je crois, un deuxième exemple qui pour moi est riche d'enseignements au pluriel, qui cette fois articule le numérique et l'algébrique. Donc là, on a parlé tout à l'heure de ce que les nombres entiers permettent de faire. Donc là, je vais vous montrer cette situation. Alors, je voulais vous faire jouer, mais comme on n'a pas pu garder la version PowerPoint, vous allez jouer, mais avec toutes les parties à la fois, donc c'est un tout petit peu moins drôle, mais on n'a pas non plus beaucoup de temps, donc vous pourrez après faire jouer vos élèves si vous le souhaitez. Donc, le jeu, c'est celui-là. Trouvez le plus rapidement possible la somme de 10 nombres consécutifs. Donc, vous pouvez quand même faire comme si vous ne voyiez pas tout. Vous prenez la série 1. Quelle est la somme des 10 nombres consécutifs commençant à 15 ? Si vous avez trouvé, vous levez la main. D'accord ? Non, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Bon, alors, quelqu'un qui a trouvé ? Combien vous avez trouvé ? 195. Donc, maintenant, pour la série 2. 275. Oui, pour la série 3. Ça se complique. 515. J'ai entendu 515. Alors, maintenant, vous avez à nouveau une petite variable didactique. C'est qu'au lieu de donner toute la liste, je n'ai plus que le premier nombre. Donc, ça dépend comment vous avez réfléchi. Si vous avez utilisé la liste, il faut changer un tout petit peu de stratégie. Donc, avec 84. Ah bon. Donc, les gens avaient utilisé la liste. On a un indicateur. ça se complique. Alors, la somme de 10 nombres consécutifs commençant à 84. 885. Commençant à 125. 1295. Et commençant à 649. Ah, ça se complique. Oui, 6535. Alors, si vous faites jouer vos élèves à ce jeu-là, ils vont entrer chez eux et ils vont épater leurs parents parce qu'il y a peu de chance que la plupart des parents soient capables de répondre aussi vite que ce que vous venez de faire ou ce que feront les élèves. Donc, ça, c'est le jeu. Et c'est toujours la même chose. Un jeu, c'est un jeu, mais ça ne suffit pas pour apprendre des mathématiques. Ce n'est pas parce que j'ai joué que j'ai appris des mathématiques. C'est très, très important de jouer. On en a beaucoup parlé ce matin. Mais ici, je suis en situation d'apprentissage parce que je suis en contexte scolaire, évidemment. Donc, il y a quelque chose d'autre à faire. Et ça, c'est un des rôles de la didactique des mathématiques. C'est de proposer des situations didactiques en appui sur des jeux pour faire travailler les connaissances mathématiques qui sont potentiellement dans les jeux. Je pense que c'est des choses qui ont été dites en filigrane ce matin. Alors, l'organisation de la situation. Alors, on va faire travailler les élèves en équipe, même si au début, ils vont jouer individuellement, mais à nouveau, on va les faire travailler en équipe parce qu'il faudra qu'ils fassent des méthodes après. Mais il y a une première étape qui correspond à la situation d'action, c'est jouer. C'est ce que je viens de vous faire faire. Donc, on fait jouer les élèves avec... Donc là, la situation, c'est mon collègue, mes collègues canadiens, en fait... Oui, donc, je n'ai pas dit. Gustavo Baralobres, donc c'est un collègue qui travaille actuellement à Montréal, et puis Jacinthe Giroux également. Et Gustavo, il avait commencé sa thèse en Argentine. Il a fini à Montréal et il a fait sa thèse, il a travaillé avec Guy Brousseau beaucoup sur cette situation-là. Donc, on est toujours dans le paradigme de la théorie des situations didactiques. Voilà. Donc, on a une situation d'action qui est le jeu. Et puis, donc, lui, il était passé très vite de 19 à 783, puis il y a des nombres encore beaucoup plus grands. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Deuxième étape, eh bien, il y a un temps de réflexion. Maintenant qu'on a joué, on réfléchit un peu, puis on essaye de se mettre d'accord dans le petit groupe de 4-5 pour trouver et d'écrire une méthode au moins pour trouver la somme le plus vite possible et ceci, quels que soient les nombres proposés par le professeur. Sachant qu'il a lui déjà donné des nombres très grands, bien plus grands que ceux que je vous ai proposés. Ça, c'est ce qu'on appelle une situation de formulation. Et une fois que ça s'est fait, il y a une reprise du jeu avec des nombres de plus en plus grands qui a retour à la situation d'action qui est d'une certaine manière pour voir si on est vraiment les plus rapides ou pas. Et là, il y a un défi qui s'instaure entre les équipes. C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des équipes pour savoir... Et ce qui se passe fréquemment dans cette situation, c'est qu'il y a des gens, des élèves, qui très très vite trouvent des manières très très rapides de répondre et d'autres qui mettent plus de temps, etc. Donc, le fait qu'il y ait des élèves qui très vite trouvent des manières très rapides montre que c'est possible de répondre très rapidement et donc incite à chercher. C'est-à-dire que c'est pas... Et du coup, c'est les copains qui ont trouvé. C'est pas... Donc, ça donne aussi cette dimension, en fait, là, un peu de défi ludique, on dirait. si mon collègue Nicolas Pelé, qui a fait aussi sa thèse avec moi, mais quelques années après Thierry Diaz, a beaucoup utilisé cette situation pour travailler, justement, sur la notion de situation didactique ludique et il a montré un potentiel très très important de cette situation. Mais maintenant, ça suffit pas, la formulation, maintenant, il faut aller sur la validation et l'institutionnalisation. Et ici, la question, c'est qu'on va chercher des raisons qui permettent d'expliquer pourquoi la méthode qu'on a trouvée marche pour toute série de dix nombres consécutifs. Donc là, il y a tout de suite un enjeu de généralisation. Vous voyez, dix nombres consécutifs, mais ça peut commencer par n'importe quel nombre. Donc, il y a tout de suite un enjeu de généralisation. Vous voyez bien que cette situation, elle pourrait bien avoir été pensée pour une introduction au calcul littéral et à l'algèbre, évidemment, et avec cette idée de, voilà, on va demander aux équipes de présenter leur travail, de faire un bilan des méthodes, de discuter de leur validité et de leur efficacité, vous pouvez avoir des méthodes valides, moins rapides, des méthodes, voilà, et puis on va avoir aussi des discussions sur comment les méthodes se correspondent. Alors, très rapidement, dans les classes qui ont été observées dans la thèse, mais aussi, nous, on a fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations de recherche, mais aussi d'expérimentations en formation, parce que moi, je fais ça en formation avec les futurs profs de maths, quelque chose qui apparaît très rapidement, sans doute que un certain nombre d'entre vous ont utilisé, c'est 10 fois le premier nombre plus 45. Qu'on obtient une deuxième méthode qui est encore plus rapide, que peut-être certains d'entre vous ont utilisé. On prend le cinquième nombre de la liste et on met 5 à droite. Alors ça, évidemment, c'est extrêmement rapide, surtout si vous avez la liste écrite. Bien sûr. Donc ça, c'est deux méthodes très rapides. Alors, il y en a d'autres et je vais y revenir après. Dans les classes qui ont été expérimentées dans la thèse, dans une des classes, il y a un groupe qui produit cette méthode et les chercheurs ne l'attendaient pas, le professeur, mais que le professeur ne l'attende pas, mais les chercheurs non plus. Et ils commencent par se dire, mais il a trouvé ça par hasard, comment c'est possible, etc. Donc les gamins disent qu'en fait, c'est après avoir observé les différentes séries proposées et les résultats obtenus qu'ils l'ont trouvé. La question du lien entre les deux méthodes se pose. Alors, l'hypothèse a priori des auteurs, des chercheurs, c'était que les élèves qui avaient adopté cette stratégie qui conduisait à la première méthode, 10 fois le premier nombre plus 45, ceux-là, c'est ceux qui ont le plus d'éléments pour valider la méthode, en fait. C'est la méthode, en fait, que le professeur attend. C'est la formule. Mais, dans le groupe qui a proposé l'autre méthode, en fait, il y a un élève qui est capable de faire le lien entre sa méthode et la méthode des petits copains. Et ça, c'est ça qui surprend quand même pas mal les observateurs-chercheurs. Et donc, voilà ce que dit cet élève, l'élève 2. Le professeur lui demande d'aller au tableau, d'expliquer sa méthode et l'élève, il dit, oui, mais c'est pareil que les autres, ma méthode. Et il dit, parce que le cinquième nombre a déjà le 4 ajouté. Parce que la première méthode, c'est fois 10 et puis après, 45. Et là, le professeur, il sent qu'il est en train de perdre ses élèves, donc il remet la première méthode au tableau et l'élève reprend. Le 19 est le cinquième nombre. Il a déjà le 4 ajouté. 19, c'est 15 plus 4. Alors, il reste juste le 5. Mais comme on multiplie par 10, on met juste le 5 en arrière et c'est fini. Alors, on voit que les autres élèves, apparemment, d'après les chercheurs, sont perdus. On voit un élève qui a une maîtrise parfaite de la numération décimale de position. Nous sommes avec des élèves de 12, 13 ans. Je ne sais plus si c'est l'Argentine ou le Canada. On sait bien que moi, j'ai certains de mes étudiants qui ont du mal à comprendre ce que fait l'élève, eux aussi. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir ça. Alors, moi, quand mes collègues m'ont présenté ce résultat, j'ai joué. J'ai joué, mais moi, j'ai joué d'une manière un peu différente de ce qu'ils avaient fait. Et donc, du coup, il y a deux types d'actions possibles sur les nombres qui permettent d'obtenir ça. Alors, posez l'addition en colonne. Si vous posez l'addition en colonne et si vous le faites plusieurs fois, vous allez voir que le résultat de la somme des unités, c'est toujours... ça termine toujours... D'abord, le résultat ça termine toujours par 5 et surtout, la somme des unités, c'est toujours 45. Donc, vous posez 5, vous retenez 4. Vous observez, sans forcément savoir pourquoi, que la somme des dizaines, c'est toujours le premier nombre et que donc, vous avez juste à ajouter 4. Et donc, vous avez une méthode pas très sophistiquée qui fait apparaître des invariants. Et pour un élève observateur, eh bien, ces invariants vont lui permettre de trouver une méthode très rapide. Donc, voilà, je donne cet exemple. Mais ce qui était très amusant, c'est que moi, c'est la première chose que j'ai fait, en fait. Et donc, j'ai dit, ben oui, voilà. Alors, on ne sait pas si c'est ce qu'ont fait les élèves, parce que là, il n'y a pas eu d'interview de fête pour les élèves. Mais moi, ce que je sais, c'est que quand je le fais à l'école primaire, il y a des élèves qui font ça. Parce que ça, c'est une procédure stabilisée, c'est quelque chose de solide. Alors, il y a des élèves qui font aussi d'autres choses. Mais en tout cas, ça permet d'identifier des invariants. Et ça nous montre aussi quelque chose qui est très important par rapport aux problèmes de recherche. Donc, la dimension expérimentale des problèmes de recherche, c'est que les choses très concrètes, là, pour le coup, on pourrait dire poser l'addition en colline, c'est très concret, on pourrait penser c'est très archaïque, on pourrait penser tout ce qu'on veut. Mais il n'empêche que c'est aussi avec ça qu'on observe des régularités, qu'on peut faire des conjectures et qu'ensuite, on va pouvoir essayer de les valider. Les étudiants à l'université, quand ils arrivent, la plupart d'entre eux, ils refusent de faire ça. Donc, ils ont un problème, ils n'ont aucune idée de par quel côté il faudrait le prendre et ils ne veulent pas faire des essais parce qu'ils pensent que ça, ce n'est pas des maths. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de faire vivre cette dimension, je pense qu'on est là pour ça, faire vivre cette dimension, c'est un enjeu très, très important. Voilà. Alors, bien sûr, une autre façon d'obtenir très rapidement la méthode générale, c'est de décomposer les nombres à partir du premier nombre de la série et d'adopter le point de vue, c'est les successeurs et après, on a la somme des entiers de 1 à 45 et ça nous donne la formule générale. Donc là, on voit un certain nombre d'élèves qui sont dans cette position, y compris des élèves qui expliquent cette méthode avec ce qu'on appelle en didactique un exemple générique au sens de Nicolas Balashev, c'est-à-dire ils montrent sur un cas particulier la généralité de ce qu'ils sont en train de faire, donc ils écrivent la liste des nombres et puis ils font les flèches pour montrer le premier nombre plus 5, etc. Et ils nous disent que ce qu'ils ont fait sur ce nombre-là, ils peuvent le faire avec n'importe quel nombre. Donc vraiment, cette idée d'élément générique est extrêmement importante pour le coup pour ce type de problème et puis pour beaucoup d'autres choses qu'on va faire avec. Après, et donc ici, on a la notion de successeur. Cette méthode, elle se généralise très bien. On peut dire que c'est la méthode mathématique élaborée qui va se généraliser très bien. Si vous changez 10 en autre chose, eh bien, ça va continuer à marcher. Par exemple, si vous mettez 8, si vous mettez 12, etc. et puis, si vous avez fait un tout petit peu de somme de suite arithmétique, eh bien, vous avez des formules qui vous donnent ça et en fait, on voit bien le problème général qui est derrière. C'est SNP, c'est-à-dire la somme de pnombres consécutifs commençant à n. Et donc, on a une somme avec deux variables et du coup, on va pouvoir jouer là-dessus. Et cette méthode-là, évidemment, elle ne mobilise pas la numération décimale de position, celle qu'avait mobilisé l'élève E2 tout à l'heure. Mais, bien sûr, il y a d'autres méthodes qui, elles, vont mobiliser la numération décimale de position également. Voilà. Alors, par rapport à ça, justement, on a une variable didactique très, très, très importante dans ce problème. C'est la deuxième fois qu'on va trouver cette notion. Donc, c'est une variable didactique mathématique. Si le nombre, c'est un multiple de 10, donc là, j'ai pris 10, mais je retrouverai la même chose avec 20, la même chose avec 30, si votre nombre est un multiple de 10, les méthodes qui utilisent le successeur et les méthodes qui utilisent la numération décimale de position marchent aussi bien l'une que l'autre. Mais, si vous utilisez des nombres qui ne sont pas des multiples de 10, à ce moment-là, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus parce que vous allez perdre un invariant. Et c'est quoi l'invariant ? Et là, il y a des élèves qui l'explicitent. Moi, j'ai même entendu des égoles primaires le dire oralement. Les élèves disent explicitement quand on a 10 nombres consécutifs, on a chaque unité, chaque chiffre des unités, une fois et une seule. Et donc, c'est un résultat-là très important que des élèves sont capables d'expliciter dès le début du collège et même la fin de l'école primaire. Donc, ça, c'est aussi des... On voit qu'il y a des connaissances mathématiques là très, très importantes qui sont embarquées. Voilà. Alors, c'est intéressant de commencer par 10, parce que si vous commencez pas par 10, seuls ceux qui sont dans le point de vue successeur ont des chances de réussir. Si vous commencez par 10, tout élève qui a une bonne maîtrise du calcul, y compris du calcul réfléchi, là, je n'ai pas montré les méthodes de calcul réfléchi, je pense que j'en ai... Je n'ai pas prévu de les montrer, mais il y a des méthodes de calcul réfléchi qui marchent très bien. Donc, pratiquement tous les élèves ont la possibilité de trouver la réponse. Si vous commencez par 8 ou par 12, vous allez mettre en difficulté un très grand nombre de vos élèves. Et donc, on voit bien ici l'intérêt de cette variable didactique. Elle est vraiment très, très, très importante. Par contre, ce qui est important après, c'est de passer à ça. Donc, je vais passer rapidement sur ce diaporama. C'est juste comment je prouve que la somme des dizaines, c'est toujours... que le nombre de dizaines, c'est toujours le premier nombre. Voilà. Donc, évidemment, c'est très élémentaire, mais ça fait complètement appel, cette fois, à notre système de numération décimale de position. C'est-à-dire que c'est un variant que vous observez quand vous posez l'opération en colonne. Eh bien, on peut l'établir, mais il y a un petit travail à faire quand même d'observation empirique sur la manière dont sont construits les nombres consécutifs. Voilà. Alors, si maintenant, je remplace par d'autres nombres, on peut revenir sur les différentes méthodes, voir celles qui se généralisent ou pas, et puis interroger ce qui relève des propriétés intrinsèques des nombres et ce qui dépend des systèmes de numération. Donc ça, moi, je faisais beaucoup ça avec les futurs professeurs d'école. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui reste toujours complètement implicite. Un nombre premier, il est premier quel que soit le système de numération dans lequel vous l'écrivez. C'est une propriété qui est indépendante. Mais un critère de divisibilité, ça, c'est dépendant de votre système de numération. Mais pour montrer qu'un nombre est premier, en général, je fais appel aux critères de divisibilité. Et donc, il faut que je comprenne que bien que je fasse appel aux critères de divisibilité pour établir qu'un nombre écrit dans ma base de numération décimale est premier, cette propriété est indépendante du système de numération décimale que j'ai utilisé. Et donc ici, on a une situation qui permet de discuter ça. Donc avec les futurs professeurs d'école et de collège, je le fais également, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et du coup, on peut se demander quelles sont les propriétés qui sont dépendantes et celles qui sont indépendantes. Donc celle-ci, on pourrait penser qu'elle est dépendante si on avait travaillé que dans le système de numération décimale de position. Et en fait, on voit que ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, un retour sur les objectifs de la situation, puis après, il faut que j'aille vers la conclusion. Donc, elle a été proposée pour une introduction au calcul littéral. Donc là, je vais passer parce que j'en ai déjà parlé, mais il y a une jolie méthode que peut-être certains ont utilisée, c'est la méthode de la médiane, c'est-à-dire on se met au milieu de la liste et puis par compensation des écarts, on sait qu'il suffit de multiplier par 10 le nombre du milieu. C'est une méthode que les professeurs d'école produisent beaucoup, par exemple. Et puis, c'est ce que je voulais dire, il y a aussi la méthode à la manière de Gauss, mais celle qu'on voit beaucoup apparaître, c'est le regroupement des extrêmes, c'est-à-dire le premier et le dernier, le deuxième et l'avant-dernier, le troisième et l'avant-avant-dernier. Et comme ça, vous obtenez 5 fois la somme n plus n plus 9 et ce qui revient à la prendre, enfin sur 2, donc vous l'obtenez 10 fois cette somme sur 2 et du coup, vous l'obtenez 5 fois. Donc, c'est intéressant cette méthode par rapport à 10 n plus 45 quand vous allez vouloir travailler sur les relations entre les équivalences syntaxiques et sémantiques. Vous êtes avec des élèves qui n'ont jamais fait d'algèbre. Ils n'ont aucun moyen de prouver des équivalences syntaxiques, c'est-à-dire de transformations de formules, parce qu'ils ne connaissent aucune règle. Par contre, ils savent identifier que les deux méthodes de calcul vont toujours conduire au même résultat. C'est-à-dire, et c'est le domaine empirique en fait des nombres qui va leur fournir ça. Et donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est antérieur aux équivalences algébriques. Et donc, on voit bien qu'il y a un jeu très très fin qui se joue là, à ce moment-là, dans le travail mathématique. Et que ce jeu, il est souvent chinté. Or, lui, ce qu'a montré Gustavo Baralobret, c'est que, justement, quand on propose après à des élèves des formules qui sont syntaxiquement équivalentes, les élèves reconnaissent celles qui ont un sens dans le jeu et pas les autres. Et donc, on voit qu'il y a un travail à faire encore très important par rapport à ça. Voilà. Alors, quelques conséquences didactiques sur la dimension expérimentale et les apprentissages. C'est l'importance des expériences faites par les sujets pendant la phase de la situation d'action dans l'évolution de ce qu'on appelle le milieu pour la validation, c'est-à-dire la situation de validation. J'aurais pu mettre la situation de validation. Et puis aussi, le fait que, ici, la situation de formulation ne suffit pas toujours à rendre compte des actions, des sujets, parce que des actions très différentes conduisent à la même formulation. Et donc, c'est aussi quelque chose... On s'illusionne parfois. C'est-à-dire, on pense que, parce que les élèves ont une certaine formulation, ils ont fait le travail en amont qu'on pense qu'ils ont fait. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, on a un exemple très clair que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, ça, du coup, ça perturbe un peu la phase collective qui est assez difficile. Et les phases collectives de débat après les situations expérimentales sont parfois délicates. Et ça, c'est le boulot des chercheurs, de mon point de vue. C'est le boulot des chercheurs en didactique des mathématiques de mettre ça au clair, de le tirer au clair, et puis après, de le communiquer aux enseignants qui veulent s'emparer des situations pour qu'ils soient prévenus de ça. Parce que si vous n'êtes pas prévenus, ça fait trop d'incertitudes. D'accord ? Donc, en fait, cette incertitude, qu'est-ce qu'on fait nous en didactique des mathématiques, en recherche ? Eh bien, on fait des analyses, a priori, qui sont théoriques, qui sont appuyées sur beaucoup d'expérimentations pour essayer de réduire au maximum cette incertitude tout en sachant qu'on ne va jamais pouvoir la supprimer. Nos élèves sont extrêmement créatifs, très inventifs, et si vous leur donnez la possibilité de vous montrer qu'ils ont des idées originales, ils vous le montreront et parfois, ils vont vous produire des choses comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est très important. Donc, on réduit l'incertitude, on ne peut pas la contrôler complètement, mais disons que si on n'a que de l'incertitude autour de soi, on n'a aucune chance de pouvoir gérer sa classe. Voilà. Donc, en guise de conclusion, peut-être là, je peux passer un petit peu vite, mais quand même, cette idée des expériences, en appui sur des objets, des méthodes, des connaissances naturalisées pour le sujet, très important. Il faut faire ça sur des connaissances naturalisées pour le sujet. Il faut que les connaissances soient suffisamment naturalisées pour que les élèves s'engagent dans l'action, agissent, et aient confiance dans les résultats de leur action. C'est-à-dire, si vous n'avez pas confiance dans les résultats de votre action, vous ne pouvez pas faire de conjecture. Donc ça, c'est très important et ça participe vraiment au processus de conceptualisation. Et puis, là, du coup, cette dimension expérimentale, en fait, elle est au cœur du travail de Brousseau, même si ce n'est pas un mot qu'il utilise réellement, mais c'est vraiment au cœur de son travail. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà. Ce qui me paraît important, là, je ne vais pas lire tout parce que je voudrais laisser un petit peu du temps pour les questions, mais une dialectique très importante, en fait, c'est on fait pour comprendre et on comprend pour faire. C'est-à-dire, à nouveau, de revenir sur cette dialectique, c'est-à-dire, les élèves, ils font des actions, ça leur permet d'entrer dans le processus de compréhension, d'identifier les raisons d'être et de conceptualiser, mais une fois qu'on a fait ce travail, il faut revenir, voir qu'on comprend mieux, voir qu'on est capable de faire plus de choses, voir qu'on est capable d'anticiper. Par exemple, quelque chose qui est très important, c'est le travail algébrique qui va me permettre d'anticiper sur les résultats de l'action et à un moment donné, il faut absolument que les élèves puissent confronter les résultats du travail théorique avec les résultats de l'action effectives pour se convaincre que le travail théorique rend compte des actions effectives jusqu'au moment où je n'ai plus besoin de retourner aux actions effectives parce que je sais maintenant de manière solide, stable, naturalisée pour moi que ces techniques de calcul rendent bien compte de ce que je veux. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit et c'est pour moi à la charge des enseignants de faire se construire cette connaissance-là et ce qu'on voit quand on fait la préparation, alors en licence bien sûr, mais quand on fait la préparation au concours, ça apparaît de manière encore plus forte parce que les étudiants qui sont formés avec une maîtrise de mathématiques, ça rejoint un peu ce que disait Valérie tout à l'heure, un certain nombre de nos étudiants formés avec maintenant un master 1 de mathématiques sont incapables d'identifier les mathématiques en jeu dans les situations d'enseignement du collège ou du lycée, c'est-à-dire ils ne les reconnaissent pas. Donc on a un travail énorme à faire en première année de master de leur permettre de reconnaître ça et donc nous, c'est ce qu'on fait dans nos modules où on leur fait faire un peu d'épistémologie en lien avec les questions didactiques pour les faire réfléchir à ça et pour leur faire comprendre quelque chose de très important, c'est que travailler les mathématiques en première année de master au métier de l'éducation et de l'enseignement, ce n'est pas seulement pour réussir le concours, c'est-à-dire c'est aussi pour développer les compétences professionnelles et donc maîtriser sa discipline et réfléchir, penser sa discipline en relation avec la perspective de son enseignement, de l'enseignement de la discipline, c'est une compétence professionnelle essentielle et donc il faut faire très attention à ça, les étudiants qui sortent de licence ne sont pas en capacité de le faire car les licences telles qu'elles sont faites dans le cursus en tout cas français ne le permettent pas et donc on a besoin de cette année toute entière où on fait suffisamment de mathématiques, d'épistémologie et de didactique et puis en même temps de prise de contact avec la classe vraie, la réalité du métier pour faire cette conversion, c'est une forme de conversion qu'il faut faire et pour se rappeler que les mathématiques c'est utile pour contrôler ce qu'on a à faire que la didactique des mathématiques elle fournit des outils elle produit des résultats que ces résultats sont disponibles dans une littérature d'interface faite pour les enseignants on a parlé de la revue Petit X on peut parler de la revue Repair Irem qui sont essentiellement pour la France de revues il y a d'autres revues aussi dont on pourrait parler apprendre aux futurs enseignants et aux enseignants en poste on le fait aussi en formation continue qu'il y ait littérature où la trouver comment s'en servir et que la fonction des recherches en didactique c'est vraiment quand elle est tournée vers les applications c'est vraiment de fournir ces appuis solides j'espère vous avoir montré avec cet exposé que effectivement il y a là quelque chose de porteur pour toute notre communauté je vous remercie merci pour cette conférence est-ce qu'il y a des questions dans la salle alors moi j'ai peut-être pas une question mais une remarque ce que tu as montré dans les classes de primaire en fait c'est assez proche dans une certaine mesure de ce qu'on fait avec les groupes hippocampes sauf que nous c'est beaucoup plus sauvage et des situations beaucoup moins contrôlées mais qui demanderait justement une intervention enfin une recherche pour ça et puis en lien avec ça quelque chose que je vous recommande tous d'aller voir c'est une discussion qui est actuellement en cours peut-être que vous connaissez tous le site image des maths il y a actuellement une discussion en cours lancée par un billet d'Etienne Gis faut-il mettre Pythagore à la poubelle tu parlais de Thalès et avec un article qui suit de Valerio Vassalo qui je pense sont assez proches de ce dont tu as parlé donc merci juste une petite question sur quand on faisait l'expérimentation sur les séries numériques donc là c'était l'idée de se faire une expérimentation calcul mentale ou papier qu'est-ce que vous penseriez d'une expérimentation avec un tableur ou quelque chose comme ça peut-être des élèves un tout petit peu plus grands est-ce qu'on pourrait avoir le même effet ou est-ce que ça pourrait être plutôt négatif alors l'expérimentation avec le tableur au début certainement pas c'est-à-dire que toute mon expérience c'est que réellement jouer directement avec ces techniques propres de calcul soit qu'on pose opération soit qu'on fasse du calcul mental du calcul réfléché etc. ça c'est absolument essentiel après le tableur peut venir intervenir dans le prolongement de la situation c'est-à-dire effectivement on peut essayer d'abord déjà d'implémenter des formules de réfléchir à des formules de penser aussi par exemple si vous vous posez des questions sur des équivalences syntaxiques entre formules et bien effectivement les référer à des équivalences sémantiques en faisant jouer les formules sur un très grand nombre et puis des nombres de plus en plus grands mais entrer par le tableur c'est complètement tuer la situation parce que ce qui fait que la situation fonctionne c'est que vous avez des processus de calcul réfléchi ou de calcul posé ou de calcul construit théorique qui vous donnent un accès extrêmement rapide au résultat alors l'autre chose que j'ai pas dite c'est que pour moi ça ça fait partie entre guillemets du miracle des mathématiques c'est à dire vous avez parce que là on en a 10 mais je peux en avoir 20 je peux en avoir 30 je peux en avoir autant que je veux puis n'importe quel nombre en fait une fois que j'ai identifié que j'ai des formules c'est à dire que je vais raccourcir un calcul qui comporterait un nombre de pas très important en un calcul très court juste avec une formule ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant en mathématiques et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on n'arrive pas à faire communiquer à nos étudiants nous on a à Montpellier on a acheté comme on fait les Lyonnais on a acheté une duplication de l'exposition pourquoi les mathématiques position de l'UNESCO dans laquelle il y a plusieurs situations qui sont de ce type là on a la somme des premiers carrés qui va se calculer très facilement avec 6 pyramides on a aussi la somme des fractions de dénominateurs les puissances de 2 qui se dans la somme se calcule très facilement on montre ça avec des cubes et bien j'ai discuté avec des étudiants de mathématiques récemment des gens qui font des mathématiques avancées et qui m'ont dit mais c'est incroyable j'avais jamais pensé à ça c'est à dire j'avais jamais pensé à ça des gens qui manipulent sans arrêt des écritures symboliques et qui n'avaient jamais même eu l'idée que ces écritures symboliques elles permettaient de raccourcir en un temps très bref enfin de raccourcir complètement une grande suite de calculs et du coup la question du tableur elle est pertinente évidemment parce que le tableur il fait tous les calculs à notre place un grand nombre de calculs mais il n'y a pas que les tableurs qui font tous les calculs à notre place il y a aussi ces formules là qui sont extrêmement puissantes et alors ça dans l'exposition Pourquoi les maths que nous on utilise en fait de la science on va dans les établissements on vient de la mettre pendant deux semaines dans un collège en ZEP à Montpellier et là toutes les classes sont passées et on voit bien la force de ça et Pythagore aussi bien sûr Pythagore solide avec le sable non évidemment il est hors de question d'éliminer Pythagore de l'école obligatoire enfin moi je pense que ça serait vraiment une catastrophe absolue personnellement et il faut se méfier juste il faut se méfier c'est très important les outils multimédia les logiciels de géométrie dynamique les tableurs c'est très important ça ne doit pas se substituer au travail effectif sur les objets car ce n'est pas la même chose dans tous ces logiciels ou dans les tableurs il y a déjà des mathématiques embarquées et donc il est très très important de ne pas substituer le travail sur les objets de ne pas aller tout de suite vers ces outils là mais par contre ensuite de les utiliser ça oui est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques bonjour je suis professeur en lycée et je rejoins la remarque que vous faisiez à un moment donné avec vos étudiants qui refusaient de revenir à des opérations de base donc moi j'essaie de travailler sur les problèmes ouverts et effectivement j'ai des élèves qui voient que par exemple il y a une résolution d'équation à faire ils sont incapables de la modéliser ils sont incapables même de la résoudre mais ils refusent de revenir aux essais-erreurs qui pourraient les orienter au moins vers une solution vous avez une solution pour dépasser cet obstacle alors disons que une solution pour dépasser une solution miracle non mais faire régulièrement des problèmes de recherche on voit que ça fait bouger les lignes en fait donc à Montpellier on a un groupe résolution collaborative de problèmes aussi qui fonctionne sur ce principe là donc un des moteurs c'est que si vous avez des élèves qui eux acceptent ils vont réussir souvent les élèves qui n'acceptent pas sont nos meilleurs élèves c'est-à-dire c'est ceux qui ont une très très bonne maîtrise de tout et cela refuse et du coup en général il y a quand même quelque chose qui les déstabilise et qui les aiguillonne quand ils voient que des élèves qui habituellement sont moins bons finalement réussissent à résoudre le problème parce qu'eux ils ont accepté de faire des choses un peu mettre les mains dans le cambouis on va dire donc ça c'est un premier point donc l'autre chose que nous on fait on a aussi mais c'est un peu le principe c'est pas tout à fait le principe des stages hippocampes mais on a une opération qu'on appelle un chercheur dans la classe et donc les chercheurs viennent présenter leur métier et une des choses qu'on essaie de communiquer aux élèves c'est que les chercheurs c'est aussi comme ça qu'ils travaillent c'est-à-dire que quand on fait de la recherche on n'est pas immédiatement dans les solutions on fait des essais on tâtonne on regarde des cas particuliers etc. il y a aussi l'équipe Matamodlé à Grenoble qui travaille beaucoup là-dessus si vous allez voir sur leur site il y a pas mal de situations et il y a des problèmes qui restent ouverts pour la recherche en mathématiques et qu'on ne peut sur lesquels on ne peut avancer qu'en acceptant de faire des essais et des choses comme ça y compris des problèmes voilà alors en théorie des nombres il y en a beaucoup moi j'ai une étudiante qui a fait sa thèse sur la conjecture d'Erdes-Strauss qui est la décomposition de 4 sur n en somme de 3 fractions égyptienne je veux dire c'est une mine de travail avec des élèves de fans d'IC mais s'ils n'acceptent pas de mettre la main à la patte là pour le coup la main à la patte des mathématiques pour trouver ils ne peuvent rien faire donc et c'est aussi le fait d'en faire plus régulièrement qui progressivement peut les faire bouger mais sinon voilà je pense que il faudrait que ça soit fait en continuant dans le curriculum selon les préconisations des programmes notre collègue inspecteur est parti mais c'est écrit en toute l'aide dans les programmes que ça doit être fait tout au long de la scolarité et ça s'entretient et c'est vrai que les élèves ont tendance à le perdre ils le font un peu à l'école primaire ils vont le faire peut-être un peu au collège et puis de moins en moins au lycée et du coup ils le perdent donc il faudrait vraiment l'entretenir et ce qui est très important c'est qu'ils apprennent vraiment des mathématiques en faisant ça et en plus ils apprennent à faire des mathématiques on a peut-être quelques responsabilités là-dedans parce que quand ils sortent une solution bricolée comme ça on dit ouais mais bon ça reste à être validé quoi c'est bon alors il faut peut-être distinguer plus soigneusement la phase de conjecture et la phase de preuve parce que quand ils présentent une conjecture on dit on regarde ça un petit peu de haut quoi donc ça peut expliquer qu'ils hésitent à se lancer là-dedans parce que le prof il va regarder ça dans un ton un peu méprisant peut-être oui vous avez raison c'est je pense que pour le coup donner de la valeur aux conjectures donner de la valeur aux résultats partiels donner de la valeur aux démarches c'est très important donc dans les nous on essaye de réfléchir à la question de l'évaluation des problèmes ouverts ou des résolutions de problèmes et ça fait partie des pistes c'est-à-dire que dans les évaluations d'attribuer explicitement dans la notation des points pour les démarches les conjectures et les résultats partiels par exemple vous voulez vous demandez à vos élèves de trouver le nombre de régions délimitées dans un disque par les cordes tirées de n points vous avez des élèves qui ont établi le nombre de cordes déjà et bien vous allez considérer c'est un résultat partiel qui est important qui est intéressant et vous allez le valoriser et donc on revient à l'idée de pondération aussi c'est-à-dire qu'évidemment si on met si on ne considère la valeur du travail que sous la forme achevée d'un résultat obtenu on ne permet pas à ces compétences-là de se développer et du coup on réfrène les connaissances qui vont avec donc c'est pour ça que ça me paraît vraiment je suis d'accord sur le fait qu'il y a un engagement là en tant qu'enseignant très important ceci aggravé par le fait que pour que la question suivante puisse être traitée on donne souvent la réponse dans les questions c'est pas étudier c'est montrer que la somme est temps et du coup il n'y a plus que la démonstration qui a de la valeur le résultat il est déjà donné dans l'énoncé pour revenir à ce que disait la collègue tout à l'heure il y a aussi les narrations de recherche quand on les valorise pour les élèves qui les aident à justement se mouiller et dire des choses bon ça le comptait sur 20 points mais mettre sur 5 points les démarches même infructueuses etc ça fait beaucoup avancer les élèves voir les écrits de l'IREM de Montpellier aussi oui oui absolument tout à fait je pense qu'il y aurait beaucoup de commentaires à faire mais je vois que l'heure tourne donc je vous propose de remercier encore une fois Viviane merci